bonjour à tous bonjour à toutes donc nous voilà de retour pour la suite de l'album le petit prince nous faisons donc la page 6 du bloc numéro 3 voilà alors je vais vous donner les les côtes pour faire cet album donc il me manque quelque chose un falloir que je sais tout alors nous allons faire un système de pochette un petit peu particulier c'est pas très compliqué mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire donc je vais vous donner tout de suite les mesures pour pouvoir faire la suite donc d'habitude je prépare ça hors caméra alors sur la sur le dos donc on a fait ça sur la phase principale sur le dos nous allons faire un système de pochette qui va tourner autour de cette carte de la collection 20 20 alors on va faire comme ça comme ça et ensuite comme ça alors je vais vous donner les côtes il vous faut faire deux fois 20,3 sur 12 avec 10 plus un pli à 2 donc deux fois les mêmes d'accord donc deux fois 12 par 20,3 et il vous faut faire deux fois 20,5 par 14 et demi 14 et donc 12 05 et 2 12 05 et 2 donc ça ça va s'insérer sur le côté alors on va monter ça sur cette page et ensuite on collera le tout on collera le tout évidemment ça c'est un peu plus petit puisque ça fait 20 et non pas 24 donc il faudra mettre au dessus quand ce sera fermé quand ce sera fermé il y a ça qui va dépasser donc ça je vais le coller avant et ensuite on collera ça par dessus comme ça déjà vérifier bien toujours le sens de votre de votre album avant quand vous tournez pour pas se tromper faut pas travailler en tête bêche sinon ça sera un peu compliqué donc ça c'est la préparation jeu c'est une chute c'est pour ça qu'il ya un bout qui manque mais j'ai la flemme de couper puis couper pour je vais rien en faire donc je vais en entier et voilà donc ça c'est le bloc on va le mettre de côté et on va travailler la pochette qui va s'articuler autour de la de la pochette donc moi j'ai prévu de faire comme ceux ci là là ok et ensuite là comme ça et comme ça au dessus et en deux on va commencer par le dessus et le ah ben non ça c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là non c'est pas grave j'aurais pas dû voyez j'aurais pas dû mettre le scotch comme on le fait d'habitude sur le papier alors faites pas comme moi ne faites pas ça avant ne faites pas ça avant parce que ça va pas correspondre ça ne va pas correspondant ça c'est lui j'ai l'esprit dans les brumes ça ne va pas du tout correspondre à ce qu'on va avoir besoin de coller puisque ça ça va venir là dessus et ça ne collera plus sur le dos du alors il faut que je descends un petit peu parce que là oui ça va ça va pas correspondre encore pour tout à l'heure mais ça fait rien alors on met un petit en haut donc on va essayer de le coller ça correctement que je regarde si c'est exactement parce que je m'en rappelle plus que j'ai fait ça commence bien déjà comme j'ai de la colle des deux côtés c'est beaucoup plus compliqué à faire alors j'espère que je suis dans le cadre c'est ça aussi de temps en temps je suis désolé je suis hors cadre en plus de ça je suis hors cadre j'ai pas les yeux en face des trous alors comme ça tout va bien aujourd'hui bon ça c'est une chose vous voyez on fait ça on va faire la même chose en bas on va faire la même chose en bas on va monter un petit peu le là pour tout à l'heure donc ça c'est en haut et en bas après on fera les côtés donc en haut en bas c'est normal que ça corresponde pas parce que là je vous rappelle c'est pour remplir des choses donc ça pourra se fermer comme ceci et là sur le côté on a un pli d'aisance un justement pour attraper les épaisseurs si on par rapport à ce qu'on va mettre dedans donc ça ça va passer par dessus je ne colle pas les papiers décors parce que il va falloir mettre le système de fermeture donc là c'est pareil donc là on va coller ça par dessus à coller ça par dessus alors pareil là par contre attention au zéro ça colle excusez moi je parle pas parce que je suis obligée de bien regarder ce que je fais pas faire des âneries parce ça m'attaque à la fois les voies respiratoires et les yeux donc tout va bien à part ça tout va bien donc on fait le tour on fait les quatre côtés on fait les quatre côtés si ça me laisse accrocher comme je veux voilà donc le système c'est ça c'est ça et ensuite on ferme par dessus et là on va maintenant mettre ce papier et ce papier décor donc là j'ai choisi donc ça c'est l'envers j'ai choisi de fermer dans ce sens là parce que mon papier et la continuité on va pas changer qui je suis donc j'ai coupé le papier de telle façon parce qu'il se continue voyez le dessin continue ici et donc on va coller ça là donc on va faire ça et ensuite on va mettre j'ai préparé des ronds j'ai préparé quatre ronds qu'on fera traverser le papier structure parce que derrière il y a un papier décor qui va couvrir notre nos bras donc c'est pour ça qu'il faut pas coller ce que c'est ce côté là de papier décor mais celui là il faut le mettre parce qu'on va mettre les ronds par dessus ça se met toujours avant et là j'ai collé une petite bande je vais coller une petite bande qui elle va être cachée que je vais mettre ici donc là on va mettre une bande pour couvrir ou bien la mettre à l'endroit ne vous trompez pas de sens quand il ya des écritures parce que c'est très moche de mettre des écritures à l'envers enfin moi je vois que ça en général n'est ce pas j'ai pas voulu mettre des aimants parce que suivant l'épaisseur de ce qu'on va mettre dans la pochette ça tiendra peut-être pas forcément ça va donner la possibilité à remplir cette pochette avec plus de plus de cartes ou de ce qu'on veut y mettre dedans et alors là j'ai prévu de faire quatre fermetures parce que je trouve ça marrant pourquoi toujours en faire deux excusez moi donc on va croiser on va essayer de repérer alors on pourra faire comme ça je sais pas encore si je vais mettre deux rubans ou si je veux en mettre un qui va se croiser sur les cadres je pense que je vais en mettre faire pas trop compliqué vu que c'est pour le c'est pour le petit donc là on va regarder déjà par rapport au dessin de pas mettre ça n'importe comment donc c'est ici on a vu en le posant donc on va prendre cette droite là donc ici c'est pas mal donc là c'est bien là moi je fais je fais angle droit ici donc je sais que c'est droit donc là par rapport en haut de là je suis à 15 cm et ici je vais donc là je suis à 1 1 2 3 4 5 donc si je le mets à peu près à 5 je suis là je suis là je suis à 5 et là je suis à 5 aussi du bas donc ça va me permettre justement de faire 5 on a dit 5 et 15 pareil donc là à 5 on fait un repère et là à 15 voilà donc là on a nos repères qui sont faits qu'on traverse le papier structure je traverse complètement et on va mettre donc qu'est-ce qu'on a dit qu'on mettait rien de celui là alors quand je fais des choses comme ça je choisis des ronds dans la collection là j'ai choisi un rouage là c'est pareil je prends ma je prends ma pince ma paire faux ronde et dans les chutes de papier je vais vous montrer voyez par exemple là vous faites ça et vous avez quelque chose vous voyez ce que vous coupez et vous voyez que vous coupez quelque chose de sympa donc moi il m'en fallait quatre je n'en avais pas quatre comme ça donc j'ai choisi des des images qui pouvaient s'intégrer dans le dans le papier dans le papier sans que ça ça fait un décor mais que ça soit pas non plus moche que ça ne c'est pas celui là je vais mettre là alors j'ai deux fois le même donc je mets de chaque côté bon j'ai choisi des bras de verre j'ai pas prêt j'ai pas pris le même vert j'ai pris 2 2 2 verts foncés et 2 verts plus clair je vais vous montrer ça de suite ça vous savez c'est des brades et on n'en trouve plus en ce moment mais c'est des bras que j'avais que j'ai acheté il ya quelques temps chez action quand ils en vendaient encore cela je trouve qu'en ce moment ils en vendent pas du tout oui ça fait un décor comme ça donc là vous avez le bras de verts et là vous verts foncés et là vous avez le bras de verts clair là et là et donc ça fait un jeu ça fait un jeu qui va je trouve que ça rentre dans l'âge dans le papier c'est pas trop choquant et ça va permettre de bien tenir sans aimant la possibilité que ça se soit rempli un peu plus bon là maintenant il faut cacher les éléments mais parce que je m'en rappelle plus j'ai tout mélangé je pense que ça ça doit être là et c'est pour ça 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 va être ici tout 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 voilà et donc ici il y en a un qui est en bas cela c'est la suite et celui là il est en voilà j'ai retrouvé ma suite donc là c'est des pages une feuille de la collection 20 20 je vais coller d'abord les des côtés puis je ferai ça après en se trompant pas donc là on va coller ça ici ce qu'il faut bien faire attention c'est de mettre où les aimants ou les brades avant de mettre la deuxième le deuxième papier déco parce que en fait le deuxième papier déco nous permet de cacher tout ce qui est il fait partie de la structure et qui doit pas se voir mais qui est indispensable à notre construction mais qui est pas esthétique on traverse pas la voyeur on le bras des là et il est caché là voilà donc ici on fait pareil de ce côté on fait pareil de ce côté là voilà elle est toute simple cette construction mais je l'aime bien je crois que c'est la première fois que je l'a fait dans une vidéo ça change un peu donc vous comprenez mieux l'utilisation de ce papier puisque c'est le même donc le papier que j'ai mis ici c'est le même que j'ai mis là et que je vais mettre ici j'échange ce que j'en avais pas assez forcément avec tout ce que j'ai coupé donc là vous voyez on est toujours on prend toujours le soin de respecter le sens des écritures ne coupez pas et ne collez pas votre papier n'importe comment alors je mesure pour être bien droit ce soit chouette alors les écritures elles sont dans ce sens je le colle comme ça les écritures sont comme ça je le colle sur les côtés je vais pas mettre ça ici et puis non ça ça va pas d'accord c'est ce genre de détails ça a l'air je j'insiste beaucoup mais c'est parce que ça se voit il ya des vidéos des choses on fait on voit des choses bêtes comme ça il suffit de tourner le papier tenez compte du sens des écritures de lui des images pour pour couper pour couler c'est important surtout quand vous travaillez des beaux papiers comme ça c'est sûr que si vous travaillez des fausses unis vous risquez rien vous risquez rien parce que même dans les unis il ya parfois un sens donc là on a fait ce côté donc là je vais pas enlever donc là on va le faire après c'est beaucoup de préparation avant de faire la vidéo et au collage je filme que la dernière partie puisque tout le reste est prêt quand je me mets à la caméra alors là c'est pareil ça c'est en haut non c'est comme ça la planète alors ça y est je vais couper comment si c'est ça oui c'est ça 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 va en bas clairement ça ça va en haut c'est évident oui on y va voilà fini après il faut coller ça dans le bloc et une pochette différente comme je vous ai dit on a plein de pochettes dans cet album donc ça peut ça peut être un album qui peut aussi être un album de voyage parce que vu le nombre de pochettes vous pouvez faire des livrets pour mettre des photos et aussi garder les dépliants les musées et tout ça que vous avez visité il ya des pochettes justement voilà pour mon album c'est pas là le but l'utilisation c'est pas ça mais vous n'allez pas faire un album forcément avec le même papier ni pour la même utilisation que moi donc vous pouvez adapter volontiers ça ne me dérange pas si je voulais pas partager je ne ferai pas de vidéo et je vous montrerai pas ce que je fais donc tout ça c'est c'est pour que vous en serviez à votre sauce voilà donc ça c'est fait et là j'ai pas collé je suis allé tellement vite j'ai oublié de coller là et ici le dernier morceau de scotch voilà là on a notre structure de fait et cette structure là maintenant il va falloir mettre du scotch tout autour puisque celui que j'avais mis il est resté dedans donc c'est ça que je vous disais économiser le scotch parce que le scotch de là suffit donc moi je fais comme ça voilà je coince et je tire et je pose et je coupe je pose un petit bout voilà ça c'est prêt à coller donc maintenant on va coller on va coller dans le bloc et notre notre dos de la page 6 est fini donc normalement j'enlève toujours le au d'abord alors voilà donc on appuie là et on enlève les autres scotch dans le du milieu voilà on appuie alors j'ai choisi de mettre les petites cartes parce que je savais pas trop quoi en faire de trois pieds le découper je sais pas je l'ai déjà gelé aussi dans le format 30 30 donc c'est un peu plus facile à s'en servir dans les dans ce dans ce format là c'était compliqué donc je me suis dit que j'allais m'en servir comme fond de page donc là vous avez tous les personnages qui font partie de l'histoire du petit prince et je me suis dit que ça allait être une bonne utilité puisque là dedans on va mettre des choses donc en fait on la cache pas cette image complètement on la découvrir a après en l'ouvrant donc là je n'ai pas fait d'emplacement pour mettre des tags ça pourrait se faire évidemment ça pourrait se faire moi j'ai juste voulu faire une pochette qui peut se fermer et s'adapter éventuellement à ce qu'elle soit beaucoup plus pleine et à ce moment là votre votre système de fermeture que j'ai pas encore mis là on va mettre un nœud on va faire un nœud et puis après on fera on fera je pense que je vais croiser ce serait plus joli et puis peut sûrement mettre une breloque au bout donc voilà là le bloc numéro 3 est terminé j'espère que ma proposition vous plaît et je vous dis à bientôt pour la suite au revoir